la conférence de sony à celle là je crois que elle a fait parler et cette fois pas forcément bien mais je vais vous en parler il faut savoir que du coup je me suis levé à 3 heures du matin pour la regarder bon allez je vais vous parler de ce qu'il ya dedans et je vous dis mon avis après on a eu comme un peu on a l'habitude maintenant avec la conférence de sony un enchaînement de jeu et ce qu'on a eu comme jeu on a tout d'abord eu un charted the lost legacy avec du coup je sais plus comment elle s'appelle mais la fille qui rencontre dans une de ses aventures ça peut me sembler pas mal de toute façon ils avaient annoncé qu'ils allaient faire des uncharted après une charte de 4 mais qui allait se passer soit après soit pendant ses aventures mais pas forcément avec drake d'ailleurs je pense même plus qu'on le verra ce qui est vraiment dommage ce serait bien qu'il fasse un petit caméo d'ailleurs dans the lost legacy je serais pas contre de savoir peut-être un peu comment il l'a connu en fait cette fille parce qu'il semblait la connaître au moment où où il la rencontre dans où il la revoit justement dans dans les jeux originaux donc bon bref ça on verra bien je ne sais pas si je le prendrai peut-être que je le prendrai quand il aura baissé voilà ça c'est à voir on a vu un dlc de horizon je ne dirai pas le nom parce que je ne m'en souviens plus ça commence par the frozen mais après j'ai pas retenu alors là pareil ça va moi j'ai fini horizon pour moi c'est bon c'est fini il a été assez long comme ça j'en veux plus c'est bon donc dlc même si c'était un très bon jeu je ne le prendrai pas days gone days gone il avait fait très bonne impression lors de je sais plus c'était il ya un an ou deux ans un an je crois avec toute cette horde de zombies tout ça ça avait vraiment hypé les gens et j'ai l'impression que maintenant mais c'est devenu une grosse licence c'est marrant parce que du coup les gens l'attendent pratiquement comme le messie et bah personnellement moi il me fait pas à peu près le même effet faut dire que je suis pas trop jeu de zombies non plus enfin c'est pas c'est pas ce une hype folle surtout qu'en plus voilà jouer à des jeux un peu d'horreur comme ça c'est pas trop mon truc il ya qu'à voir regarder la différence entre uncharted et the last of us beaucoup disent beaucoup attendent ouais the last of us the last of us en fait moi j'attendrai beaucoup plus un uncharted 5 qu'un the last of us deux ou trois ça c'est ça c'est clair on a eu une grosse surprise pour les aficionados du genre monster hunter world alors là il ya eu des gros gros contents bon voilà moi je pourrais pas vous en dire plus parce que je ne connais pas bien la licence mais en tout cas je sais qu'elle est dans le coeur de beaucoup d'entre vous un autre jeu assez exceptionnel un remake un jeu que je n'ai pas fait et que j'aimerais bien faire shadow of the colosseus nickel c'est génial moi je suis bien content et par contre moi ce qui m'a un petit peu déstabilisé c'est que là on a eu quand même pas mal d'annonces de plutôt bon jeu monster hunter shadow of the colosseus et en fait j'ai l'impression que la salle restait assez plate elle s'est juste acclamé au début pour uncharted et c'est tout je suis un peu déçu va la salle semblait vraiment très plate bon bref on a eu un petit peu de call of duty je sais plus c'est ww2 world war 2 bon là ça revient vraiment aux sources perso je préfère quitte à choisir un call of duty je préfère les call of duty qui se passe dans l'espace ou truc comme ça même si c'est pas ce que les gens préfèrent en tout cas moi c'est mon avis on a eu des jeux vr et notamment Zelda scroll 5 en vr bon toujours aussi beau pour l'époque dans laquelle nous vivons on a eu un superbe jeu de pêche de finale fantasy 15 franchement nickel on a eu cette fois on existe un peu la vr un trailer de god of war et pas que trailer gameplay aussi il me semble prometteur il m'avait fait envie quand j'avais vu la première fois là il fait beaucoup moins envie faut dire j'ai pas fait les autres donc voilà je peux pas être autant enjoué que certains détroit qui m'a encore une fois je sais pas j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de donne grade ou de baisse d'intérêt ou alors c'est des trailers les gameplays qui mettait pas assez en avant le jeu ou alors mais vraiment fâche et pas j'ai l'impression que visuellement ça a changé quand de fois pour moi ça a changé détroit ça a changé bon là on a eu quand même des phases de gameplay c'est vrai qu'on avait eu une belle cinématique d'accord mais le principe m'intéresse toujours autant parce que j'avais beaucoup aimé beyond to soul donc david cage je t'attends au tournant surtout que les choix ont l'air d'être extrêmement poussé et c'est ça qui est génial on a eu un petit trailer de destiny 2 qui l'a encore une fois me dit mais tain visuellement c'est assez bas quand même mais bon je pense que c'est parce qu'on est habitué au début quand on découvre les jeux avoir des bandes annonces qui sont faites avec des images de synthèse et là on découvre le jeu on découvre le gameplay donc forcément on s'attendait à autre chose je sais pas si c'est une bonne idée pour les constructeurs de faire ça de montrer des des belles images dès le début si c'est pas mieux de montrer directement le jeu je sais pas là je saurais pas dire et enfin là par contre un jeu qui m'a bluffé du visuellement et même dans le gameplay parce que c'était 9 minutes de gameplay et c'est le jeu qui a clôturé la conférence c'est spider-man je ne suis pas du tout jeu de super héros je dirais même que je crois que j'en ai jamais eu et spider-man génial les déplacements génial original au corps à corps même si ça ressemble quand même à du batman il ya plein de choses de l'action mais tout ce qui se passe toutes les bonnes idées tout super prometteur génial et là boum le rideau se baisse fini ah ça fait une heure que la conférence a commencé the last of us 2 le remake de crash team racing oui ça c'est un rêve c'est passé où tout ça on s'attendait à beaucoup beaucoup plus d'autres choses sauf que en fait au départ donc j'ai on était un peu tous déçus mais après j'ai repensé à ce que j'ai dit sur microsoft j'ai dit quoi sur microsoft j'ai dit qu'il s'était perdu à vouloir montrer trop de jeu et que leur conférence est allée trop en longueur qu'est ce qu'a fait sony il savait que là ils savent qu'ils sont en plein milieu d'une génération qu'ils n'ont plus qu'ils ont passé un peu toute leur arlésienne qu'ils n'ont pas extrêmement beaucoup de choses à montrer et qu'ils ne veulent en même temps pas ennuyer les gens alors ils ont montré les jeux phares et ils ont laissé le reste de côté ils ont fait une conférence succincte claire nette et précise et moi j'avais reproché à microsoft de trainer longueur et j'avais dit quoi dans ma vidéo avant même de voir la la conférence de sony j'avais dit ce serait bien qu'ils montrent des jeux plus importants qui passent un peu sur les jeux indépendants et qu'ils fassent une conférence plus courte et ben c'est celle de sony à la différence que sony n'a même pas du tout montré le jeu indépendant et il ya eu quand même quelque chose dans la conférence de microsoft qui était l'année dernière pour sony c'était l'annonce de la console un peu plus surpuissante à savoir la scorpio la xbox one x donc c'est vrai en termes de contenu cette de microsoft est quand même un poil supérieur cette année ça me trouve que un peu de dire ça parce que j'aime beaucoup à microsoft j'ai beaucoup sony vite oh là là non j'aime beaucoup sony s'il vous plaît ne me faites pas dire des trucs immonde comme ça bon j'ai rien contre microsoft non plus ils se sont rattrapés quand même depuis depuis ce qu'ils ont fait depuis leur bourde avec la xbox one mais je suis quand même pas pro sony ni playstation 4 mais ça reste quand même elle a une place dans mon coeur j'ai eu la première playstation j'ai eu toutes les playstation voilà et je suis content aussi du succès qu'elle a 60 millions de machines vendues pratiquement le double des xbox one c'est c'est génial et je suis content que ça marche pour eux donc c'est kiff kiff entre les deux conférences je suis pas mécontent des deux alors on peut dire quand même que celle de microsoft est un poil supérieur mais on peut pas en vouloir à sony d'avoir été droit au but et de se dire pour cette année je lève un peu le pied et parce que sinon je pourrais pas faire des conférences de ouf toute ma vie voilà ils nous ont sorti au moins trois à quatre conférences d'affilé de ouf vous regardez les anciens sondages moi j'ai déjà regardé aujourd'hui les anciens sondages des conférences qu'est ce que les gens ont préféré comme conférence celle de sony arrive pour les deux à trois ans en arrière pour à chaque année à au moins 70% et celle de microsoft qui est placé dans les autres carrément tu as une catégorie autre et c'est microsoft qui à 1 2% c'est incroyable donc là forcément ils pouvaient pas faire ça chaque année il fallait qu'ils lèvent le pied et ils l'ont bien fait ils auraient pu complètement se planter faire un truc ennuyant non pas du tout ils ont ils sont restés dans leur formule mais avec un peu moins de jeu juste les jeux essentiels et ça suffit j'avoue qu'il y aurait peut-être fallu des jeux vr un peu plus intéressant parce que c'est bien d'avoir mis des jeux vr mais là j'ai l'impression que ça fait un peu comme la kinect et ça me fait peur parce que j'avais vraiment bon espoir dans la vr il y aurait fallu un peu plus de jeux indépendants et peut-être encore deux trois surprises comme crash team racing voilà je sais pas quelque chose un peu plus bon et des trailers de jeux aussi qu'on aurait voulu voir ouais voilà comme the last of us bon eh ben c'est tout pour sony je suis content content quand même de cette conférence et voilà je vais regarder celle de nintendo en rediff et je vous en parlerai dès que je pourrai en tout cas là je suis en mode speed allez je vous laisse retournez bien à vos occupations et ciao à tous